Le Musée des Instruments de Musique existe depuis plus ou moins 150 ans. Les collections comptent à peu près 10 000 instruments, dont plus ou moins un dixième est exposé. Donc à peu près un bon millier d'instruments sont à découvrir, répartis sur quatre étages thématiques. La démarche d'accessibilité du musée se situe à plusieurs niveaux. Alors il y a d'abord une accessibilité physique, en termes par exemple de rampes d'accès, d'ascenseurs. Donc tout est fait pour que les gens puissent circuler de manière fluide dans le musée. Donc le musée est accessible, j'irais sans visite guidée, de manière tout à fait autonome. Et alors ce que nous proposons aussi, c'est un accompagnement plus personnalisé, où là vous avez un guide, une guide, qui s'adapte vraiment aux besoins du groupe qui est accueilli. Mon rôle consiste à rendre les instruments accessibles pour tous. Donc voilà, on fait des visites extrêmement interactives. Donc il y a plusieurs parties à la visite, il y a des parties dans les salles, il y a une partie atelier aussi. Et donc voilà, de n'importe quelle manière, on s'adapte et on fait en sorte que les enfants, les personnes handicapées vivent un bon moment musical. Ça permet un espace d'expression aussi pour ces personnes. Et voire même plus, ça devient parfois des partenariats avec les institutions aussi qui ont l'habitude et qui reviennent simplement parce qu'il y a une accessibilité aussi au niveau des instruments pédagogiques qu'on utilise. Il y a vraiment un réel intérêt par rapport à ces visites parce que de nouveau, ces personnes peuvent expérimenter, elles peuvent toucher aussi. Donc ça, c'est vraiment très rare, je pense, dans les musées. C'est que vraiment, ils peuvent essayer de la musique, etc. Ils peuvent la vivre d'une manière ou d'une autre. Alors le fait pour le MIME d'être reconnu comme entreprise citoyenne de l'année, c'est d'abord une très très belle reconnaissance. Alors la reconnaissance, on l'a certainement dans les contacts qu'on a avec nos groupes. Ça, c'est vraiment une reconnaissance de terrain et qui est tout à fait fondamentale. Après, c'est vrai que c'est une reconnaissance qui vient, je dirais, encadrer l'institution et qui vient reconnaître vraiment à un autre niveau, je dirais, le travail qui est fourni. Et c'est certainement un encouragement aussi à poursuivre cette démarche et à l'amplifier. Un petit bouton. Et voilà, les années pour compagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada